Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bobo, bienvenue. Vous êtes le président du groupe Innovate et fondateur de Leak. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur le groupe et sur cette petite entité ? Alors en effet, Innovate est devenu le premier distributeur 2.0 des produits connectés en France. On est devenu le principal distributeur de smartphones, d'accessoires et d'objets connectés pour l'ensemble des grandes enseignes en France, que ce soit des acteurs de la grande distribution alimentaire, des grandes surfaces spécialisées, des sites e-commerce, et on les accompagne sur la distribution de ces produits. Et en 2013, donc le groupe a été fondé en 2012, et en 2013, avec la vision consistant à voir arriver le marché des objets connectés, on s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne nos clients sur la manière de distribuer ces produits-là. Et donc, la meilleure manière, c'est de se dire qu'on va créer le premier concept store au monde dédié aux objets connectés pour apprendre à vendre ces nouveaux objets connectés. Et donc, d'où la création de Leak, où j'ai repris les 17 plus grandes boutiques à l'époque de Funhouse, qui étaient en train de fermer en France, avec les collaborateurs. Et on a transformé ces boutiques pour créer ce premier réseau dédié aux objets connectés. D'accord. Alors, c'est quoi la particularité de ces magasins ? Alors, la particularité, c'est qu'on n'a pas des vendeurs en magasin, mais on a des coachs. Et en fait, leur rôle, c'est vraiment de démontrer et de faire tester tous ces nouveaux objets aux consommateurs pour justement démocratiser ces nouvelles technologies et mettre en main ces nouveaux objets pour les ouvrir aux nouvelles technologies. Ça me fait penser un peu à un Apple Store, il faut bien le dire. Voilà, mais c'est tourné justement à l'ensemble des marques, à l'ensemble des produits. Alors, on travaille avec les grandes marques de fabricants dans le monde, mais également et de plus en plus avec les startups de la French Tech qu'on accompagne. On en a beaucoup entendu parler à l'occasion du CIS avec la plus grande délégation, la troisième plus grande délégation. Et donc, le rôle de Leak, c'est d'accompagner ces startups qui n'ont pas forcément de canal de distribution évident parce que leur produit est parfois complexe ou parfois à l'état de prototype. Et il faut affiner le produit avant de le lancer. Du coup, ça leur permet de tester le marché. Exactement. Donc, chaque semaine, on a les Leak Demo Days. On permet à une startup, pendant deux heures, de faire tester son produit auprès du grand public pour accueillir l'avis des consommateurs. Puis, dès que le produit est prêt, on le démarre dans les boutiques Leak. Et puis, si ça se passe bien, nos activités de grossistes, ensuite, peuvent le proposer à toutes les enseignes de distribution françaises. D'accord. Alors, vous disiez une quinzaine de boutiques, c'est ça aujourd'hui ? 17. 17. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes ? C'est encore étendre le réseau ? Est-ce que c'est essayer de nouveaux concepts ? Non, c'est d'accompagner le développement de ces nouveaux marchés des objets connectés sur nos activités de distribution avec l'ensemble de nos grands clients et de leur apporter cette connaissance, cette expertise qu'on a chez Leak comme on est un spécialiste. Et puis, bien sûr, c'est de se développer en Europe. Alors, on a fait une acquisition importante en 2015 pour se positionner sur le marché espagnol et portugais en rachetant un acteur local à Sendeo. Et donc, le groupe, aujourd'hui, fait un peu plus de 350 millions d'euros et on compte 345 collaborateurs. Très bien. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Merci. Merci.